Alors bonjour mesdames et messieurs, désolé pour le petit délai. Écoutez bienvenue à notre tout premier webinaire qui a été rendu possible grâce à Astellas et Janssen qui en sont les présentateurs. J'aimerais remercier tous ceux qui se joignent à nous en ligne pour cette superbe initiative. J'aimerais également remercier le docteur Marika Audet-Lapointe qui est psychologue et neuropsychologue en oncologie qui se joint à nous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, procure peut-être juste remettre le tout en perspective. Procure est un organisme de bienfaisance à l'échelle provinciale qui est entièrement dédié au cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation et le volet information-soutien. Maintenant le webinaire fait partie justement du volet information-soutien. Pour ceux qui sont habitués aux conférences procure, vous allez voir que c'est sensiblement la même approche. On a une présentation, on a un visuel qui accompagne la présentation comme telle. On va avoir une période de questions. La seule chose que je demanderais pour les participants, d'une part, j'espère que vous avez une feuille de papier et qu'il y a un crayon, parce qu'on va faire un exercice durant le webinaire. Et en même temps, je vous demanderais de préparer vos questions. Vous pouvez en fait les envoyer en appuyant sur le bouton « Poser vos questions ». Et on espère, on préférerait qu'elles soient plutôt brèves, parce que le webinaire comme tel dure 60 minutes. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole au docteur Marika Odellapointe, que je remercie infiniment. Merci. Alors bonjour tout le monde. Effectivement, je vous invite à avoir un papier et un crayon, parce qu'on va avoir quelques interactions ensemble. Et c'est un avertissement, une mise en garde, simplement vous dire que le webinaire, c'est vraiment une séance d'information où on va partager certaines façons de composer avec le stress et l'anxiété. Toutefois, ça ne peut pas remplacer une évaluation avec un professionnel de la santé. Si durant le webinaire ou à la fin du webinaire, vous vous rendez compte que vous avez besoin de consulter ou d'avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à en parler avec votre infirmière pivot ou votre médecin traitant. Ou vous avez aussi en bas de l'écran le service de référence de l'Ordre des psychologues du Québec. Il y a maintenant possibilité de faire une recherche avec un psychologue qui est spécialisé en oncologie. Alors, et voilà, c'est maintenant que ça commence. Je vous invite à prendre un crayon et un papier et à prendre quelques instants pour répondre aux différentes questions qui sont maintenant présentes à l'écran. La première question, ça serait de voir qu'est-ce qui est important pour vous et qui vous porte à participer à un webinaire qui porte sur l'anxiété? Quel est votre défi numéro un en lien avec l'anxiété? Quel est les impacts de l'anxiété sur les différentes sphères de votre vie? Nous, les humains, on a plusieurs sphères. Il y en a quatre qui sont quand même assez régulièrement présentes, soit la vie relationnelle, notre emploi, notre profession, ça peut être aussi la façon que je vis ma retraite, mes loisirs et ma capacité à prendre soin de moi. Donc prenez vraiment le temps de regarder c'est quoi les impacts de l'anxiété sur ces différentes sphères-là. Et la question que j'appelle la question miracle, si vous voulez, c'est si l'anxiété n'était pas un aussi gros problème dans ma vie, je ferais quoi? Donc, c'est sûr que je ne vous ai pas devant moi, mais je vais intérieurement vous laisser environ 15 secondes pour répondre à tout ça. Permettez-vous vraiment d'écrire des mots-clés, ce n'est pas obligé d'être des phrases. Alors, l'idée de la présentation, c'est vraiment de faire un survol très, très rapide sur les notions de l'anxiété et du stress, pourquoi les humains ont vie avec ces émotions, avec cette réaction. Ensuite, ça va être de vous présenter un point de vue. Donc, c'est comme si on va faire un pas de côté pour regarder de façon globale l'anxiété et le stress, quelles sont les conséquences dans notre vie, comment est-ce qu'on interagit avec ces états-là. Puis, on va ensuite regarder à travers le point de vue comment vous, vous vivez tous les jours avec le stress et l'anxiété qui est relié à votre situation oncologique. Il est possible aussi qu'il y ait des proches aidants qui sont en train d'écouter le webinaire. Vous pouvez tout à fait également faire les exercices qui sont proposés. Alors, la question que peut-être vous vous demandez, qu'on se demande tous, l'anxiété, ça sert à quoi? Moi, je peux vous dire que je suis psychologue, neuropsychologue et en demeure que l'anxiété n'est absolument pas ma meilleure amie. C'est une émotion qui est désagréable à ressentir. Et c'est une émotion, tout comme la peur. La différence entre l'anxiété et la peur, au niveau théorique, c'est qu'on va dire que la peur est une émotion qui est reliée à quelque chose de très précis et de très concret. Vous vous promenez dans la forêt, vous rencontrez une maman ours, c'est clair. Vous avez reçu un diagnostic de cancer, c'est très précis. L'anxiété, il y a quelque chose d'un petit peu plus vague, d'un peu plus diffus par rapport à cette émotion. Pourtant, au niveau physique, au niveau du ressenti, elles sont très similaires. L'anxiété, ça sert à quoi? Ça sert à nous préparer à réagir face à une menace qui est réelle ou sur des événements nouveaux, sur le point d'arrivée. Ça nous met en action, ça nous permet de nous mobiliser et de s'adapter. L'anxiété est une émotion qui est saine et qui est vécue par tous les humains. La meilleure façon de le comprendre, tout simplement, par une histoire. Alors, revenez à l'époque préhistorique. Vous avez l'homme de, je ne sais pas moi, on va dire l'époque du Néandertal, si vous voulez. Et puis, vous avez deux copains qui sont autour du feu et qui parlent et qui rigolent pendant que leurs femmes font dodo dans la caverne. Et puis, tout d'un coup, ils entendent un bruit, un bruit qu'ils n'ont jamais entendu de leur vie. C'est un son qu'ils ne connaissent pas. Et puis, il y en a un qui reste curieux, qui se demande c'est quoi? Mais il y en a un, il n'a même pas le temps de réfléchir que tout de suite, il est parti, il a dégarpi dès qu'il a entendu le bruit et il s'est enfui dans la caverne. Alors, la question que je vous pose, c'est, dans cette situation-là, selon vous, lequel des deux heureux élus aura pu avoir une relation sexuelle avec les femmes et avoir de la progéniture? Il y a des fortes chances que ce soit l'homme qui a dégarpi au plus vite et qui est allé dans la caverne. Et non seulement il a eu des enfants avec une femme, peut-être deux. Alors, voilà en quoi l'anxiété sert. L'anxiété nous a permis, nous les humains, de permettre l'évolution et de s'adapter. Et donc, c'est vraiment une émotion qui nous permet de vivre et qui permet aussi d'avoir des relations et qui fait qu'on a des petits humains anxieux. Voilà comment est-ce que nous sommes nés. Quand on a de l'anxiété, qu'on ressent cette émotion-là, on va aussi avoir des symptômes physiques. Tous les symptômes que vous voyez à l'écran présentement ne sont pas obligés d'être tous là en même temps. On ne les ressent pas tous nécessairement. Moi, je sais que c'est vraiment le rythme cardiaque qui s'accélère, une boule au ventre. Je peux aussi avoir des problèmes au niveau gastro-intestinal. D'autres personnes vont sentir une boule dans la gorge, la bouche qui devient sèche. Ça peut être une difficulté aussi au niveau des pensées de mettre de l'ordre dans tout ça, les mains qui sont moites. Ces symptômes que je suis en train de vous décrire, ce sont des symptômes. Des symptômes qui sont propres à l'anxiété et qui peuvent aussi être liés à un paquet d'autres contextes. C'est pour ça que c'est important d'être excessivement prudent et d'apprendre à distinguer les symptômes physiques de l'anxiété et les symptômes qui peuvent être liés aux effets secondaires des traitements, à la maladie ou à toute autre sorte de circonstances. Et maintenant, parlons de l'histoire du randonneur ou de la chasse. Alors, je ne me connais pas très bien en chasse, mais il me semble que la chasse, c'est plus à l'automne qu'au printemps. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au printemps, il y a des ours qui sortent de leur hibernation. Donc, vous avez, par exemple, quelqu'un qui se promène dans la forêt tranquillement. Il est bien content, le printemps est là et puis tout d'un coup, il voit une maman ours. Il a des fortes chances que les bébés ours ne soient pas très loin. On espère que notre randonneur n'est pas pris entre la maman et les bébés ours. De toute évidence, le randonneur va avoir les symptômes physiques que je vous ai nommés. Il va ressentir de l'anxiété et de la peur. On sait que ce n'est pas une bonne idée d'être en présence d'une maman ours, surtout si les bébés ne sont pas loin. Et donc, notre randonneur va dégarper le plus rapidement qu'il peut pour se mettre en sécurité. Ça a fonctionné. Et puis, tout d'un coup, il aime vraiment randonner. Donc, quelques jours après, il retourne dans la forêt. Il se promène. Il est un petit peu plus hyper vigilant. Il est plus vigilant. Il se rappelle l'histoire qu'il a eue. Et puis, il entend un bruit. Au moindre bruit, il repart à courir et il se dit « moi, plus jamais je vais revenir faire de la randonnée ». Mais à la dernière seconde, son regard est attiré. Et ce n'est pas un ours qui est là. C'est un tout petit lapin ou un lièvre, semble-t-il, dans la forêt. Pourtant, au niveau du cerveau, il n'y a eu aucune différence. Parce qu'il a entendu le bruit, parce qu'il a eu l'histoire où il avait eu la maman ours, il a eu exactement le même comportement. Il s'est enfui. Et c'est tout à fait adaptatif. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'émotion, l'anxiété, c'est désagréable. Dans une histoire comme par exemple la randonnée, on voit que ça peut créer obstacle, ça peut nous faire se réagir. Et donc, régulièrement, on parle des émotions comme étant négatives ou positives. Et si vous êtes devant la maman ours et que vous avez de l'anxiété, vous êtes sûr que c'est une émotion dite négative? Je pense que c'est possible qu'elle vous ait permis d'agir pour mettre votre vie en sécurité. Alors, une façon de voir, c'est une proposition, c'est de voir les émotions plus comme étant sur un continuum qui vont d'adapter à destructrices. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la relation qu'on a avec l'émotion, beaucoup plus que de le voir comme une catégorie comme le bien, le mal ou le positif et le négatif. Donc, l'anxiété, elle peut être adaptée, elle peut être nuisible et elle peut être destructive. On va voir tout très, très rapidement comment est-ce que ça fonctionne, comment ça se fait qu'une anxiété qui peut être si pertinente peut devenir destructive. Et je vous le renomme, l'anxiété, c'est une expérience qui est désagréable, autant au niveau des sensations physiques, du ressenti et des pensées et de la relation avec laquelle elle nous coince parfois. Et puis, il y a le fameux stress. Alors, une des distinctions principales entre l'anxiété, le stress et la peur, c'est que le stress, ce n'est pas une émotion. Vraiment rapidement, là, c'est une séquence d'événements qui se produisent. Donc, on va appeler ça un processus, une réponse neuro-comportementale qui vont impliquer des pensées, des émotions, des sensations physiques et des comportements. Au niveau psychologique, vous allez aussi avoir une recette du stress. On a les travaux de Sonia Lupien, une spécialiste en neurosciences ici à Montréal qui a travaillé énormément sur le stress psychologique et qui nous présente cet acronyme très, très simple qui est le CINÉ. Et cette recette du stress, elle est très particulière parce qu'il vous faut un seul ingrédient pour tout de suite avoir une réponse de stress. Alors, c'est quoi ces ingrédients-là? C'est la perception de ne pas avoir le contrôle. C'est la sensation de l'incertitude, imprévisible, de la nouveauté et de la menace à l'ego. L'ego, c'est notre identité, c'est notre rôle dans la vie, c'est notre personnalité et c'est aussi le concept de vie ou de mourir. Alors, je suis particulièrement convaincue par mon expérience et tous les patients que j'accompagne que plusieurs d'entre vous ressentent que c'est les quatre ingrédients qui sont allumés soit présentement ou soit quand ils ont reçu le diagnostic ou soit depuis qu'ils vivent les traitements. Ce qui se passe, c'est que dès qu'on a un seul de ces ingrédients qui s'illumine, que ce soit la perception de ne pas avoir le contrôle, l'incertitude, la nouveauté ou la menace à l'ego, eh bien immédiatement, votre cerveau se met en mode de réagir. C'est comme s'il voyait un ours. Le cerveau ne fait pas la différence du tout entre un stress qui est psychologique ou un stress qui est réel. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on est plus sensible à certaines de ces variables-là plutôt que d'autres? C'est tributaire de notre histoire personnelle, nos différences individuelles, notre personnalité, nos expériences. Peut-être que vous avez reçu un diagnostic de cancer de la prostate et que dans votre histoire, vous avez accompagné un être cher jusqu'à la fin de ses jours qui était touché par le cancer. Le mot cancer est un mot qui fait peur et souvent on a tendance à le voir, on voit le mot cancer comme dans une même catégorie. On oublie qu'il y a des particularités dans les types de cancer et en plus, il y a des particularités en fonction de notre état de santé général. Et voici vraiment le point clé. Dès qu'on est en présence du ciné, on va avoir un comportement réactif de combat ou de fuite ou tout simplement de figé. Alors c'est maintenant qu'on va faire un petit pas de côté. Je vais vous présenter un point de vue qui nous permet de comprendre les comportements humains quand on fait face au stress et à l'anxiété. Le point de vue qui va suivre, ça ne se veut pas être parfait, c'est pas sans faille. C'est un point de vue qu'on appelle la matrice de la flexibilité avec lequel je travaille tous les jours, qui fait sens avec ce que je fais dans ma propre vie et qui fait sens dans ce que je vois faire mes patients, les patients que j'accompagne ainsi que les professionnels de la santé avec lesquels je travaille. Alors aujourd'hui, je vous offre la possibilité de voir si ça vous convient, ce point de vue, cette façon de mettre en perspective les comportements des humains. Alors je vous invite à prendre une page blanche et de la mettre vraiment de façon paysage. Donc le côté horizontal, le plus large, vous le mettez vraiment droit devant vous. En premier lieu, regardons juste rapidement comment ça fonctionne. Pour le moment, vous n'avez pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Alors l'idée, c'est que dans la vie des humains, vous voyez, on a en haut de la page, donc de l'image que vous voyez, les contextes observables. C'est les actions, les comportements qu'on peut nous voir faire. On voit une personne courir. Et puis, on a tout ce qui est privé à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, ce sont nos pensées, nos émotions, nos souvenirs, nos ressentis physiques. Quand mon cœur s'accélère, personne ne peut le voir. Il n'y a que moi qui peux le ressentir à l'intérieur de moi. Donc, c'est cette première distinction entre ce que je fais et ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et dans ce point de vue, on propose que nous, les humains, on fait des comportements qui vont dans deux directions, dans deux orientations. Vous pouvez voir un peu comme une boussole qui nous donne le chemin vers lequel on est en train de marcher. Donc, on peut faire des comportements pour s'approcher des personnes et des choses qui sont précieuses pour nous dans notre vie. « Qu'est-ce qui compte pour moi? » Ici, je fais un clin d'œil avec la première question que je vous ai demandé au début du webinaire. Qu'est-ce qui est important pour vous à participer au webinaire? Déjà, vous pouvez vous demander jusqu'à présent ce que vous entendez, ce que ça vous permet de vous approcher de ce qui compte pour vous. Et on va faire des comportements pour s'éloigner de tout ce qu'on ne veut pas ressentir. Et ce sont les obstacles qui sont extérieurs. Donc, on ne veut pas le ressentir. Alors, voilà pourquoi il y a cette image de pas très agréable. Les obstacles extérieurs, comme recevoir un diagnostic de cancer, apprendre une nouvelle difficile. Et les obstacles intérieurs qu'on peut comprendre avec le ciné que je vous ai présenté tout à l'heure. Et quand on fait face, on ressent, on a ces expériences-là, c'est tout à fait adapté de faire des comportements pour se sauver. Souvent, nos comportements ressemblent à trouver la porte de sortie le plus rapidement possible. Donc, on va combattre, on va fuir ou on va figer. Et puis, on va aussi faire des comportements qui vont nous permettre de nous approcher de ce qui compte pour nous, quête à ressentir des choses difficiles. Et parfois, ces comportements-là nous donnent la sensation qu'on est en train de surfer sur une vague ou qu'on marche sur un fil de funambule. Alors, la question, c'est qui est la personne qui peut savoir si elle fait quelque chose pour s'approcher de ce qui compte pour elle ou pour s'éloigner de ce qu'elle ne veut pas ressentir? Imaginons courir. Est-ce que je cours pour me sauver d'un ours qui se présente ou je cours pour m'approcher de mes petits-enfants avec lesquels j'ai envie de me passer du bon temps? Bien, le point de vue vous propose qu'il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc, au centre du point de vue se retrouve le moi qui observe, moi qui remarque et qui prend le temps de ralentir pour remarquer ce que je suis en train de faire, je le fais au service de quoi. Et tout ça, ça fonctionne très, très bien, ce point de vue-là, quand on sent qu'on est capable de choisir. Donc, en fonction des contextes, ce sont nous, ce qui compte pour nous, qui choisissons. Est-ce que c'est le temps de m'enfuir ou est-ce que c'est le temps de m'approcher? Et il arrive des circonstances, des événements, particulièrement des situations sérieuses, comme vivre avec un diagnostic de cancer, où tout d'un coup, c'est comme si ce qui devient vraiment important, c'est de se débarrasser de la maladie, de se débarrasser de l'anxiété, de la peur. Et c'est tout à fait humain de faire ça. Le risque, c'est de se retrouver coincé dans une lutte contre, comme si notre vie se retrouvait orientée que sur une seule direction. Mettre fin à cette maladie, à l'anxiété, à tout ce que je ne veux pas ressentir, le risque associé à ça, c'est de passer à côté de ce qui est précieux pour nous. Pendant que je suis occupée à lutter contre, je renonce à quoi? Alors voici le point de vue que je vous propose et que je vous invite à faire avec moi en simultané. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous accompagner à compléter ce point de vue en vous parlant d'un cas fictif où j'ai réuni dans un même cas plusieurs situations auxquelles font face mes patients touchés par le cancer de la prostate. Alors, je vois le temps qui passe rapidement, donc cette diapo, je vais la passer vraiment rapidement. C'est simplement pour venir illustrer que ce point de vue vient dire que les contextes, la souffrance, les douleurs, c'est inévitable, que ce qui cause problème, c'est la lutte. Et donc, c'est la lutte qui est une option. Alors, allons-y pour vous. Je vous invite sur la feuille que vous aviez tout à l'heure pris de dessiner cette matrice qui est là devant vous, la matrice de la flexibilité. Et puis, dans le carré en bas à droite, de répondre à la question « Qui et quoi est précieux pour moi? » C'est pas obligé d'être systématique. On n'est pas en train de prioriser. On est vraiment en train de le faire très rapidement. Vous allez voir, on va compléter tout ceci en environ trois minutes. Votre vie ne se résume pas à trois minutes, forcément. Juste nommer « Qui et quoi est précieux pour vous? » Pendant que vous l'écrivez, ça peut être trois réponses, je vais vous nommer les personnes et les choses qui sont précieuses pour M. Paul. Ah oui, avant, excusez-moi, mais la question principale, c'est « Vous » dans les réponses que vous avez données. « Vous, est-ce que vous êtes précieux dans votre vie? » Regardez les réponses que vous avez mis. Avez-vous mis votre nom? Avez-vous mis « Moi? » Alors moi, je veux juste vous dire que ce qui est précieux pour moi, c'est d'aider les patients à vivre avec la maladie et que forcément, si je complète ma matrice, je vous mets dans ma matrice. Parce que vous êtes précieux. Et c'est précieux pour moi aussi de faire ce travail. Alors allons-y avec M. Paul. M. Paul qui observe. M. Paul, lui, les personnes et les choses qui sont précieuses pour lui, lui, donc moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, aimer, être aimé. C'est un homme pour qui aider est très, très, très important. On s'est rendu compte que c'était surtout d'être utile, de contribuer à quelque chose, de partager, de vivre et la santé. Peut-être qu'il y a des éléments qui vous ressemblent, que vous avez mis, vous aussi. Et puis, M. Paul étant un humain, tout comme moi, tout comme vous, eh bien, il y a des choses qui se présentent dans sa vie, qui viennent faire obstacle, qui viennent mettre des bâtons dans les roues à faire des actions pour s'approcher, hein, des personnes et des choses précieuses pour lui. Prenez quelques instants pour écrire qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, vient faire obstacle. Ça peut être des pensées, des émotions, ça peut être la peur, l'anxiété. Je laisse quelques instants et puis on va aller voir M. Paul, qu'est-ce qui, lui, fait obstacle dans sa vie. Obstacle à faire des comportements pour s'approcher de ce qui compte pour lui. Alors, M. Paul, on s'est rendu compte qu'il avait une peur très, très importante. Il appelait ça la peur. Si on y va théoriquement, on va dire que c'est de l'anxiété. Pas très important, vous savez, en tant que clinicien, l'important, c'est ce que vous ressentez. Donc, M. Paul parle en termes de peur. Peur que les traitements ne fonctionnent pas. Peur que si les traitements fonctionnent, le cancer va revenir. Ce qu'on appelle l'anxiété de récidive, l'incertitude. Ah, je peux vous dire que M. Paul, on pourrait dire qu'il est allergique à l'incertitude. Personne n'aime vraiment ressentir de l'incertitude, mais pour lui, c'est vraiment très difficile. En oncologie, l'incertitude, elle est partout. Ne pas savoir, attendre les résultats, ne pas avoir de confirmation sûr et certain que tout va bien aller. C'est très difficile pour M. Paul. Il a peur que sa femme se tanne de lui. Il a peur de ne plus jamais avoir de plaisir sexuel, de ne plus pouvoir satisfaire sa femme sexuellement. Il a peur de mourir et, quand il va à ses traitements à l'hôpital, il ne se reconnaît pas parce qu'il se trouve trop jeune. M. Paul est âgé de 56 ans. Et donc, tous ces obstacles, ces souffrances auxquelles il fait face, forcément, lui font faire toutes sortes de comportements. Pour combattre, fuir ou même devenir paralysé face à cette souffrance intérieure qu'il reçoit, parce qu'il est humain et c'est adapté de faire tout ça. Prenez quelques instants pour nommer trois comportements que vous vous faites quand vous essayez de vous éloigner, de contrôler, de soulager ce que vous ne voulez pas ressentir et qui est désagréable. Alors, M. Paul, c'est un homme qui est très déterminé et qui aime savoir où il s'en va. Alors, une des premières choses qu'il va faire, c'est trouver des réponses. Il cherche des réponses. Il va sur Internet, il pose des questions à procure, il appelle son infirmière pivot, il appelle les infirmières de procure, il lit la littérature, il va consulter Marika, la psychologue. Il fait énormément de choses pour comprendre, saisir, pour pouvoir avoir une sensation de contrôle. Je vous l'ai nommé, l'incertitude, c'est très difficile pour M. Paul. Il boit de l'alcool aussi. Il s'isole. Il fait comme s'il n'y avait rien. Il ne veut pas que ses petits-enfants s'inquiètent pour lui. Il trouve que sa femme, elle en a déjà bien assez parce qu'il va s'appeler un demi-homme. Alors, il fait semblant que lui, tout va bien. Puis, de toute façon, ça ne sert à rien de parler de ça. Ça ne change rien. C'est ça qu'il fait, M. Paul. Peut-être que vous, il y a des comportements que vous faites aussi qui ressemblent à ce qui est marqué ici. Et puis, j'ai proposé à M. Paul d'aller voir si ce qui fait, ça fonctionne. Parce que si on regarde à travers le point de vue de la matrice, quand on fait les comportements en haut à gauche, c'est au service d'éloigner, de contrôler, de soulager tout ce qu'on ne veut pas ressentir. Alors, allons voir si ce qui fait, ça fonctionne. Est-ce que c'est efficace pour faire ce que c'est supposé de faire? Eh bien, je peux vous dire qu'on s'est rendu compte qu'à court terme, vous savez, le court terme, là, vous pourriez cligner des yeux, là, puis vous ne seriez même pas rendu compte que ça avait fonctionné. C'est très, très court. C'est quasiment dans le moment instantané, jusqu'à quelques heures. Eh bien, on s'est rendu compte que tous les comportements que M. Paul font, eh bien, ils fonctionnent. Et ils ne fonctionnent pas juste un peu. Regardez ça. Vous avez des comportements qui fonctionnent vraiment super bien. Trois plus, ça veut dire que c'est génial comment ça fonctionne. Chercher des réponses, trouver des réponses, c'est parfait pour soulager, contrôler l'anxiété et le stress que M. Paul peut ressentir. C'est ce qui fait qu'il peut appeler à répétition les infirmières, hein, ou demander la même question à son médecin. Boire l'alcool, s'isoler, faire comme s'il n'y avait rien et ne pas parler de ça, ça marche vraiment très bien. Vous, les comportements que vous avez mis à court terme, est-ce qu'ils font ce qu'ils sont supposés de faire? Est-ce qu'ils vous permettent, même si c'est quelques instants, de soulager, de contrôler ce que vous ne voulez pas ressentir? La question, c'est est-ce que ça fonctionne à long terme? Alors, on a aussi regardé l'efficacité à long terme. Donc, depuis que M. Paul fait ça, puis on s'est perçu, lui et moi, ensemble, que c'est pas depuis le diagnostic de cancer de la prostate qu'il fait ces comportements-là. Il a vraiment une expertise de 56 ans, peut-être pas, là, mais 54 ans, à faire ses compétences. Bien, sûrement pas l'alcool non plus, d'accord, mais vous comprenez l'idée. De faire ces comportements-là pour contrôler, soulager tout ce qu'il ne veut pas ressentir. Et donc, on a regardé, depuis qu'il fait ça, hein, depuis qu'il cherche des réponses, est-ce que ça fait en sorte qu'il n'a plus jamais d'anxiété ou d'incertitude ou les peurs? Est-ce que ça a fonctionné pour qu'il ne revienne pas? Et c'est là où le bas blesse. À long terme, tout ce qui fonctionnait à court terme, remarquez-vous, non seulement ça ne fonctionne pas, mais ça l'empire pour certains comportements. M. Paul s'aperçoit que ça fait augmenter la peur, l'anxiété. Puis il y a certains comportements, par exemple, faire comme s'il n'y avait rien, il dit que c'est neutre. En fait, ça n'augmente pas ce qu'il ne veut pas ressentir, c'est juste neutre. Ça ne fait juste pas ce que c'est supposé de faire. Alors, on s'est dit, mais quand ça ne fonctionne pas à long terme, comment vous vous sentez? Quelle est votre expérience? M. Paul m'a dit qu'il se sentait excessivement impuissant, désespéré, perte de motivation. Et ça, dans sa matrice, c'est du côté des choses qu'il ne veut pas ressentir. C'est très désagréable. Or, M. Paul a appris que dès qu'il se retrouve en proximité, en connexion avec les choses qu'il ne veut pas ressentir, les comportements que je vous ai nommés, chercher les réponses, boire de l'alcool et tout ça, ça fonctionne super bien. Alors, forcément, qui va les refaire? Parce que ça fonctionne, ça marche. C'est pour ça qu'on continue à faire des comportements que notre tête nous dit, mais ce n'est pas bon pour moi. Alors, apprenons à regarder à quoi sert ce que je suis en train de faire. Et M. Paul s'est rendu compte qu'à force de refaire des comportements dans le but à long terme de se débarrasser de ce qu'il ne veut pas ressentir, il se sent coincé. D'où l'expérience d'impuissance et d'être désespéré. Alors, dans ce point de vue-là, ce qu'on vous propose, c'est que l'état coincé, la dépression, l'anxiété, le désespoir seraient beaucoup plus reliés à la lutte dans laquelle on s'enracine contre ce qu'on ne veut pas ressentir que par la présence de ces émotions désagréables. Et donc, ensuite, on s'est mis à se dire, mais ces comportements qu'il fait pour s'éloigner de ce qu'il ne veut pas ressentir, « Est-ce qu'il fonctionne pour s'approcher de ce qui est précieux pour lui? » Prenez un moment pour regarder vous ces mêmes comportements-là. « Est-ce que ça fonctionne pour vous approcher de ce qui est précieux pour vous? » Quand vous regardez M. Paul, il y a des comportements qui fonctionnent. Boire de l'alcool, il ne le fait pas qu'exclusivement pour diminuer l'anxiété. Il le fait aussi parce que lui et sa femme sont, comment on appelle ça déjà, quand on est des amateurs de vin. Ils ont pris des cours là-dessus. Ils aiment goûter le vin. Donc, pour eux, c'est quelque chose qu'ils apprécient faire. Chercher des réponses. C'est un homme excessivement curieux, donc il aime faire ça. Mais isoler, il se rend compte que c'est neutre. Et puis, il y a des comportements comme faire comme s'il n'y avait rien, ne pas parler. Il s'aperçoit que ça l'éloigne des personnes et des choses qui sont précieuses pour lui. Alors, quand on a vu tout ça, on est arrivé à la fameuse question qui demande énormément de sincérité et de courage de soi envers soi et qui est que je lui ai demandé c'est s'il était d'accord d'apprendre à pouvoir plus facilement choisir de faire ce qui compte pour lui même en présence de tout ce qu'il ne veut pas ressentir. Cette idée-là, de pouvoir choisir, de faire ce qui compte pour nous même en présence des obstacles extérieurs et intérieurs c'est ce qu'on appelle la flexibilité psychologique. C'est vraiment cette capacité de choisir de faire des actions qui comptent qui vont nous permettre d'aller vers une vie qui a du sens pour nous. Je ne vous dis pas que c'est facile à faire. Bien entendu, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend et que c'est quelque chose qu'on peut entraîner, qu'on peut développer. Alors, justement, comment on fait pour développer cette fameuse flexibilité psychologique? Si cela vous intéresse comme point de vue, comme façon de vivre d'avoir une vie qui est valorisée, qui vous permet de sentir que vous allez vers ce qui compte pour vous je vais très rapidement vous donner des pistes pour le développer. La première chose, c'est de vous demander cette première question. Donc, vous pouvez voir que les chiffres qui apparaissent à droite sont repris dans le point de vue qui est à gauche. Alors, en bas à droite, la question, c'est de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est suffisamment précieux pour moi pour continuer d'avancer même en présence de tout ce que je ne veux pas ressentir. Pour M. Paul, ce qui est suffisamment précieux, c'est la façon dont il aime les gens, la façon dont il communique avec eux. Finalement, c'est ce qu'on appelle le « leg émotif ». Qu'est-ce qu'il va laisser comme présence dans sa vie humaine sur Terre à ses enfants et à ses petits-enfants? Il est prêt à ressentir des choses difficiles au service de sentir qu'il contribue à faire ça. On a aussi regardé, quand vous êtes occupé à faire des actions pour lutter, quand c'est ça qui prend toute la place, que vous luttez contre, eh bien, dans le fond, vous renoncez à faire quoi? C'est aussi la question que je vous ai demandé au début. Si l'anxiété n'était pas un aussi gros problème pour vous, qu'est-ce que vous pourriez faire? Votre énergie que vous récupérez, elle serait libérée à faire quoi de différent? Et la question du choix. Vous, si vous pouviez choisir, vous continueriez de lutter contre tout ce que vous ne voulez pas ressentir ou vous agiriez pour avancer vers ce qui compte pour vous, quitte à ressentir des choses difficiles? Et un autre point excessivement important pour développer la flexibilité psychologique, c'est de savoir demander et de recevoir de l'aide. Alors ici, entre en jeu l'importance de l'évaluation. Effectivement, les obstacles intérieurs peuvent être reliés au ciné, et en oncologie, ils peuvent aussi être reliés aux conséquences des traitements oncologiques. C'est pour ça qu'il est excessivement important que vous arriviez à nommer les symptômes et en en discuter avec votre équipe soignante. Je vous présente ici la complexité de tout ce qui peut venir expliquer les symptômes émotifs et cognitifs qu'on peut ressentir. Oui, ça peut être l'intolérance à l'incertitude, ça peut être la dépression, ça peut être des mémoires traumatiques que vous avez associées au traitement ou à des événements dans votre vie. Ça peut être l'anxiété de récidive, et ça peut aussi être un effet secondaire de l'hormonothérapie si vous êtes sous protocole d'hormonothérapie. Ça peut être dû à l'insomnie. L'insomnie peut être secondaire au traitement de chimiothérapie. Par exemple, si dans vos traitements vous recevez du décadron, il est possible que ça altère votre cycle éveil-sommeil. C'est possible aussi que ça vous rende plus impatient, plus anxieux. Et ça peut aussi être ce qu'on appelle des troubles cognitifs secondaires au traitement en oncologie, ce que je viens de vous dire très, 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 très rapidement. Et donc, c'est bien important d'être prudent, de ne pas mettre tout sur le dos de l'anxiété, de ne pas se dire « c'est juste dans ma tête », bien au contraire. accueillir les symptômes, les documenter et du mieux que l'on peut les présenter à l'équipe soignante pour bénéficier d'une évaluation par des professionnels de la santé. Ceci étant dit, il est possible que le point de vue que je vous ai présenté soit compatible, pas compatible, mais qu'il soit intéressant pour vous et que vous soyez intéressé à faire monter le thermomètre que vous voyez bouger en haut à droite et donc de développer les compétences d'apprendre à surfer les vagues, la capacité de choisir notre comportement. Si ça vous intéresse, que le point de vue vous parle, c'est très précieux pour moi de vous communiquer que la flexibilité psychologique, c'est un engagement à vie. Il n'y a pas de recette miracle. C'est pas « j'ai fait une matrice une seule fois » et puis tout d'un coup, « ah, je suis capable de faire de la flexibilité psychologique ». La matrice est un outil d'observation qui nous permet de développer cette flexibilité. C'est vraiment une pratique qui demande de la persévérance, de l'audace, la sincérité, le goût de continuer de vivre même en présence de l'aridité. Vous voyez l'image avec la petite Marguerite qui est présente dans un sol aride. Et une pratique qui demande le courage d'oser agir, recommencer, s'ajuster, garder le cap vers ce qui compte profondément pour soi, quitte à arroser ressentir des choses qui sont difficiles. On arrive à la fin de la présentation. Bientôt, on va prendre les questions que je vais essayer de partager avec vous le plus rapidement possible. Juste avant, je vous invite à vous répondre de vous envers vous-même suite à cette présentation-là. Vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à oser faire de différent pour choisir de vivre, même en présence du cancer, de l'anxiété et des émotions associées? Je suis prêt à oser faire. Je vous laisse le compléter. Et pour ceux qui auraient besoin d'avoir un petit peu des idées, là, parce qu'ils se disent « Oh, c'est vague, je ne sais pas trop où tu t'en vas, Marika. » Voici des options que vous pouvez cocher, que vous pouvez vous inspirer. Et puis, vous avez toujours l'option aussi « Autre ». Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre très bientôt, dans quelques instants, les questions que vous avez, les commentaires que vous avez. Et pendant cette période-là, vous allez voir à l'écran une diapo qui va apparaître, qui est très, très précieuse pour moi, pour me permettre de pouvoir continuer d'accompagner toutes les personnes touchées par le cancer, de proche ou de loin. Et donc, je vous demanderais de prendre un moment pour nous écrire ce que vous avez trouvé utile de la présentation et ce que vous avez apprécié dans la présentation. Donc, on est en train de voir s'il y a des questions qui entrent ou des commentaires. Si je vois qu'il n'y a rien qui rentre ou tout ça, évidemment, je peux continuer à vous parler. Je peux répondre aussi à ma collègue à côté si elle a des questions. Je vais vous laisser quelques instants pour vous manifester et nous nommer ce que vous avez trouvé utile et apprécié de cette présentation. Je pense sincèrement que les gens sont en train vraiment d'absorber toute l'information qu'on leur a présentée. C'est sûr que c'est un format qui est sensiblement très court. Moi, j'avais peut-être une question parce que je sais qu'on va nous la poser. C'est comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette matrice-là? Bon, il y a la présentation. On va regarder comment on peut la rendre accessible en même temps que le webinaire sur le site de procure. Mais au niveau de la matrice, est-ce qu'il y a un document qu'on pourrait faire parvenir à ce moment-là aux participants? Est-ce que c'est quelque chose de plausible? C'est toujours possible. C'est une idée qui est intéressante. En même temps, on a toujours le souci de comment on peut transmettre cette information-là sans accompagner le patient, voir comment... Vous savez, c'est un outil qui a l'air excessivement simple et facile à utiliser. Et puis, en même temps, des fois, notre tête, elle aime ça avoir raison. Puis trouver des modèles à suivre. Et donc, il y a le risque de tomber dans... Côté gauche, c'est mal. Côté droit, c'est bien. Alors que de fait, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à choisir le comportement qui va fonctionner. Donc, je garde votre idée en tête. Je vais voir comment est-ce que je pourrais écrire quelque chose qui pourrait aider. Et puis, une des choses qu'on peut faire, c'est bien sûr rendre disponible la présentation qui a été faite. Donc, ça, ça peut être une première option. La deuxième option, ça peut être que les participants peuvent, à l'aide du service de référence de l'Ordre des psychologues du Québec, faire une recherche en croisant... On peut faire une recherche avec des mots-clés et puis croiser oncologie et acte. La présentation que j'ai faite, elle est appuyée sur la thérapie acceptation-engagement, qu'on appelle en anglais acte-thérapie. Alors, soit en appelant à l'Ordre, soit en faisant le croisement, voir s'il y a des psychologues dans la région qui travaillent avec l'acte et l'oncologie. Et puis, je vous invite, messieurs et les proches aidants, si vous téléphonez un psychologue, de bien valider que le psychologue a une expérience en oncologie. Donc, de lui demander combien de pourcentage de patients vous avez qui sont touchés par le cancer. Je pense qu'on est en train de voir si on a des questions. Oui, je pense qu'il y a des questions qui rentrent, mais je ne suis pas sûre d'être à la bonne place. Je vais en poser une autre parce qu'on me l'a déjà posée. Est-ce qu'il y a des sessions, justement, des suivis, des encadrements qui peuvent se faire en ligne, par Skype, pour les gens qui sont en région? Oui, il y a des psychologues qui travaillent avec, comment on appelle ça, la cyberpsychologie, ou en tout cas par Skype et tout ça. Il y en a. Moi, chez Petit Médicis, on n'a pas encore ce service-là, parce que j'ai vraiment à cœur la confidentialité. J'ai la jeune, mais pas tant que ça. Puis, j'ai une petite crainte avec la confidentialité de Skype. C'est vraiment très personnel. Cependant, il y a des psychologues qui le font. Donc, c'est la même chose, de s'assurer de vraiment leur... C'est une chose d'avoir lu des livres sur l'oncopsychologie. C'en est une autre d'avoir l'expérience. Donc, c'est vraiment de valider ça si on va en privé. Il faut aussi se rappeler que les centres hospitaliers, surtout au niveau universitaire, ou ce qu'on appelle les équipes quaternaires et tertiaires, ont des psychologues dédiés à l'oncologie. Donc, vraiment très précieux de demander à leurs médecins traitants, aux infirmières Pivot, les infirmières de recherche, si c'est possible d'avoir accès à un psychologue en onco. Donc, c'est un petit peu ça, les options qu'on peut avoir. Puis, au niveau de la formation, de travailler avec la matrice, chez Psymédicis, on fait vraiment des efforts de divulgation pour aider les infirmières à travailler, les médecins, les travailleurs sociaux, les psychologues. Donc, c'est comme une idée de disséminer la flexibilité psychologique pour vivre avec le cancer. OK. Et pour vous, vous n'avez pas de sentinelle à l'extérieur de Montréal? Non, on est situé juste à Montréal pour le moment, effectivement. C'est pour ça que... On contribue, moi, je contribue à former les psychologues en oncologie pour que les psychologues puissent aussi avoir cette approche. Je pense qu'on a des questions qui sont rentrées. Oui. Alors, je... Ça, ça vient d'André. Il dit, j'apprécie de savoir que mon état se comparait vraiment à Paul. Et juste avant, il disait, mon neurologue m'a dit que j'avais un stade 1 de cancer. Il m'a demandé d'attendre encore 6 mois pour voir comment ça se développe. Est-ce un processus normal? Ça entraîne un stress d'attente. Ça, c'est probablement un des commentaires les plus importants qu'on reçoit. Oui. C'est M. André, hein, qui nous demande ça? Oui, c'est M. André qui nous demande ça. OK. Donc, je présume que M. André est à l'écran, qu'il me voit en ce moment. C'est sûr que c'est difficile pour nous de pouvoir répondre de façon très précise, mais ce que je peux vous inviter, M. André et tous ceux qui se sentent concernés par votre question, à mon regard, c'est peut-être que ce qui manque, c'est que vous soyez informés sur que veut dire stade 1. C'est bien ça qui est marqué? Oui, stade 1. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Ma façon pour moi, imaginer de répondre à ça, je vais le faire le plus simplement possible, c'est que c'est comme si on faisait une comparaison entre le mot cancer et le mot fruit. Et donc, des pommes et des raisins, ce sont tous les deux des fruits. Par contre, ce n'est pas la même chose. Et puis, dans les pommes, il y a toutes sortes de pommes, hein, la McIntosh et la Lobo. Ce n'est pas les mêmes pommes. Alors, au niveau du cancer de la prostate, quand on parle de prostate, c'est vraiment la localisation. Par contre, dans les types de cancers de la prostate, il y a différentes sortes, si on veut. Et puis, il y a différentes étapes. Un peu comme il y a des pommes qui sont avec telle brillance, moins de brillance. Mais c'est un petit peu la même chose en oncologie. Donc, c'est vraiment de vous aider avec le médecin, de lui dire, j'ai besoin de saisir, ça veut dire quoi, stade 1. Et à travers votre message, ce qui semble transparaître, c'est que le médecin préfère vous permettre de vivre votre vie avec une qualité de vie optimale et voir l'évolution du cancer que de traiter immédiatement. On est vraiment dans la gestion du risque. J'espère que ça vous répond. Alors, parlant de la gestion du risque, ici, dans ce cas-ci, c'est plutôt un autre extrême. On ne parle pas de stade 1, on parle d'un cas de récidive, post-opératoire récidive, post-radiothérapie. D'accord. Donc, sans possibilité de guérison, on le sait, à partir de ce moment-là, on contrôle le cancer comme tel. Et la question était, mais comment on peut vivre l'anxiété versus le temps de vie qu'il nous reste? Attendez, je vais juste relire pour être sûr de comprendre. Comment on peut vivre le temps? Eh bien, M. Gaétan, votre préoccupation, elle est superbe, pas superbe dans le sens à vivre, bien entendu, superbe en termes d'observation, car c'est exactement ce qui est illustré avec la matrice. La question, c'est, vous, quelle dose d'anxiété vous êtes prête à ressentir, quelle lutte contre l'anxiété vous êtes prête à laisser tomber au service de vivre une vie qui a du sens pour vous, peu importe sa quantité. On est vraiment dans la question de la qualité de vie, de ce qui est important pour vous, de ce qui est précieux. Et avec mon expérience, même dans les situations les plus sérieuses en oncologie, il y a toujours moyen d'agir en direction de ce qui compte pour nous, au niveau de nos valeurs et des personnes précieuses pour nous. Donc, j'espère que ça vous aide, puis je vous invite à vraiment clarifier la réponse à la question numéro 1 de la diapo, entraîner la flexibilité. Donc, qu'est-ce qui demeure précieux pour moi, même en présence de mon anxiété, qui est entièrement adapté avec le contexte que vous nous avez nommé? Alors, j'aimerais dire qu'André, Mylène et Daniel ont apprécié le webinaire de façon extraordinaire. Ça a vraiment répondu à leurs besoins. À travers Paul, on a cheminé, on comprend. Mylène, on voit ici que c'est une conjointe, donc elle est capable de faire le lien entre les deux. Donc, ce que je perçois, c'est que ce qui a été utile, c'est l'application avec le cas de Paul. Je pense que oui. Je pense que c'est définitivement ce qui ressort. Moi, je dirais qu'il y a deux choses qu'on va faire chez Procure. Premièrement, comme vous le savez, cette présentation-là, de toute façon, elle va être disponible. Elle va être disponible d'ici une semaine sur notre chaîne YouTube. Puis, en même temps, je vais probablement prendre le temps de rédiger quelques articles blog pour justement tout élucider ce point-là. Je pourrais, à ce moment-là, vous les faire parvenir, regarder ça. Avec plaisir. Puis, en même temps, faire une mise à jour. On a une section sur notre site web qui s'appelle « Le vivre avec le cancer » où justement, on adresse l'anxiété, ce qu'on ressent lors d'un diagnostic, lors d'une annonce d'une récidive, etc. Puis, je vais définitivement prendre le temps de faire une mise à jour. Parce que l'anxiété, le stress, la détresse sont probablement une des plus grandes préoccupations. Puis, pour les patients, c'est ce qu'ils recherchent en premier lieu le genre de soutien. Il n'y a pas juste la gestion des effets secondaires. Il y a la gestion aussi de la santé mentale qui va de pair avec un diagnostic de cancer de la prostate. Je vous dirais qu'il ne reste presque plus de temps. Alors, je vais... Il est déjà midi 55. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va fermer toutes les questions additionnelles qu'on va recevoir. Si jamais vous continuez à en envoyer, ne vous en faites pas parce que moi, on va me les retourner. Comme je vous dis, c'est à travers le blog et la mise à jour du site que je vais pouvoir y répondre. On va changer la diapo. Ah ben oui. Ça, c'est fait. On va continuer. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on a eu au mois d'avril une conférence sur la nutrition avec Isabelle Huot. Ce n'est pas pour rien qu'on a un webinaire sur l'anxiété parce qu'il y a quand même un lien entre bien se nourrir, prendre soin de soi pour être capable après ça justement de s'asseoir, de penser, de remplir la matrice et de voir ce qui est important pour nous. Il y a quand même un petit lien qui est là. Puis le webinaire d'aujourd'hui, il est en lien avec le webinaire qui va avoir lieu au mois de septembre, qui va être sur la gestion de la fatigue et du sommeil. Et qui, lui, va être finalement en lien et en amont, si on peut dire, de la grosse conférence procure qui va avoir lieu à Québec, qui va parler de santé physique avec Josée Lavillard. Alors, c'est un thème qui a débuté, évidemment, au mois d'avril et qui se poursuit comme tel. Donc, on vous donne rendez-vous, évidemment, pour le webinaire de septembre. On vous donne rendez-vous pour la conférence d'octobre. Comme vous le savez, ceux qui sont habitués, ce sont des conférences de deux heures. C'est un petit peu différent. Le concept est différent. Mais il n'en demeure pas moins que tout se tient comme tel. Pour ceux qui le savent, on a une marche du courage qui s'en vient le 17 juin. Sur le parc du Mont-Royal, au lac des Castors. C'est une célébration de la vie. Alors, il y a des hommes qui sont là, qui viennent de recevoir un diagnostic. Il y a des survivants. On peut faire du jumelage directement sur place. Puis, évidemment, il y a tous ceux qui viennent soutenir les patients. Puis, en les soutenant, en même temps, ça soutient les programmes d'information et de soutien. Alors, sur ce, j'aimerais vous remercier infiniment. Je vous souhaite un superbe été parce qu'on va se revoir, nous, seulement au mois de septembre. Alors, profitez-en pour faire le plein. Puis, merci de nous avoir accompagnés. Merci infiniment, Dr. O'Dell-Apoigne. Ce fut extraordinaire. C'est un bijou de webinaire. Je l'apprécie beaucoup. Merci. Merci de l'invitation. Et puis, à bientôt. Bon été. Merci beaucoup. Au revoir. Bon été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada